Le psoriasis, c'est une maladie chronique, inflammatoire, héréditaire, non contagieuse. Dans ces quatre éléments, il y a quatre messages. Il y a un message pour le patient, il doit comprendre que le psoriasis est une maladie chronique, il doit savoir comment vivre avec sa maladie, comment gérer sa maladie. C'est une maladie non contagieuse, c'est pour l'entourage du patient, donc c'est un patient qu'on ne doit pas éviter de la société, parce que si on touche les lésions, ce n'est pas une maladie très contagieuse, mais il n'est pas contagieuse du tout, absolument pas. Et c'est une maladie inflammatoire chronique, héréditaire. Héréditaire, ça veut dire pas forcément qu'elle est chez les parents qu'elle va être chez les enfants, parce que ce n'est pas une maladie autosomique dominant 100%. Pourquoi je dis ça ? Le plus souvent, on voit des parents qui viennent avec leur enfant, il a une petite lésion, il est stressé, il est pauvre. Et là, le psoriasis, non, ce n'est pas du psoriasis, parce que pas forcément nos enfants, si on a un psoriasis, ils vont aussi développer le psoriasis. Et ça reste une maladie auto-immune, c'est une maladie auto-immune, et c'est une maladie psychosomatique. Donc plus on stresse, plus on peut développer cette maladie. Donc pendant l'hiver, on peut avoir une accentuation de la maladie. La plage, le soleil, il est bénéfique pour cette maladie. Malheureusement, on la voit de plus en plus dans notre société, ce n'est pas comme à l'époque, mais maintenant on voit de plus en plus de cas de psoriasis. Pour expliquer la physiopathologie, qu'est-ce qui arrive ? Donc sous effet de stress génétique, il y a une activation de certains cellules qui commencent à sécréter un médiateur chimique qui est l'interleukine, l'acétoquine, pardon, qui est l'acétoquine. Et cette cétoquine, il y a le 17, il y a le 23, qui active certains cellules, et certains cellules, ils activent le développement des cellules de la peau, les carotinocytes. Donc quand ils se développent rapidement, ce qu'on appelle le temps de transis, il y a une autre réaction inflammatoire qui bloque cette pathologie et qui, dans cet aspect de lésions, ce sont des plaques, des plaques qui sont rouges, surlevées par une peau morte, des squames. Donc ce sont ces lésions squameuses qu'on voit le plus souvent au niveau des zones de frottement, parce qu'il est le phénomène de Kogner. Donc on peut les voir sur les coudes, les genoux, derrière les oreilles, le coureur chevelu. Maintenant, puisqu'on a connu spécialement ce qui se passe dans cette maladie, dans notre corps, il y a de nouveaux traitements qui ont apparu. Donc d'abord, au début, on donne des traitements à base de corticoïde, si la lésion n'est pas étendue, mais on évalue que la lésion est très étendue, ce qu'on appelle l'epasie. C'est un index avec quoi on calcule la sévérité de la maladie. C'est le psoriasis aérea superficie inflammation. Quand il dépasse les 50%, on peut passer à des injections. Donc au début, il y avait des injections qu'on donne, qui se font une fois par semaine avec des analyses, mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la biothérapie. La biothérapie, c'est un traitement de phoen qui bloque ces cytokines, et comme ça, le patient ne développe pas ces lésions. Le seul problème qu'on a avec ces injections, c'est parce qu'elles sont encore un petit peu chères, mais elles sont en général pris par la mutuelle. Donc si le patient est mutualiste, il est en ordre de point de vue mutuel, donc il y a les labos qui aident de 30%, et 70% c'est la mutuelle, et le patient peut faire le traitement. Ce sont des injections qu'on fait une fois par 4 semaines, puis on passe à une fois chaque semaine, en fonction de l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada